La justice belge lance un avis de recherche pour essayer de retrouver l'un des auteurs des attaques de Bruxelles. Lors d'une conférence de presse, le parquet fédéral a détaillé le parcours de l'homme recherché. Les caméras ont permis de retracer l'itinéraire emprunté le 22 mars au matin par le suspect surnommé « L'homme au chapeau ». Les premières images le montrent un peu avant 8h à l'aéroport, avant de rejoindre à pied le centre de Bruxelles. La police perd alors sa trace à 9h50. Le porte-parole du parquet précise qui est cet homme. Cela concerne la troisième personne présente lors de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles, celui que l'on appelle « L'homme au chapeau » avec la veste qu'il portait au moment des faits. La justice belge compte aussi interroger à nouveau Salah Abdeslam dans le cadre de l'enquête sur la fusillade qui s'est déroulée quelques jours avant son arrestation. Cette décision va donc retarder le transferment vers la France du principal suspect des attentats de Paris, précise son avocat. Il doit encore être entendu dans le cadre d'un autre dossier. Et puis je pense que les choses vont se faire et la remise de la France se fera d'ici quelques semaines. Salah Abdeslam n'est pas poursuivi dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Bruxelles. Mais la justice belge s'interroge sur son éventuel rôle dans ces attaques. – Sous-titrage Société Radio-Canada –